Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à la tablette bambou de Wacom. Alors une petite astuce, lorsqu'on est sur InScape, on utilise le stylet, mais cette partie là, vous voyez, que je montre, est tactile, donc c'est embêtant, parce que lorsque je pose la main sur cette partie là, vous voyez, j'ai des menus qui apparaissent et puis j'ai la souris qui part un peu dans tous les sens, donc ça c'est vraiment embêtant. Donc il faut désactiver ça, pour cela rien de plus simple. On va aller à cette adresse, donc je vous mets ici, on va copier cette adresse là, que je mettrai donc en bas de la vidéo, donc je copie, je vais coller ça, hop, ici dans Firefox, je valide en appuyant sur Entrée, on va télécharger ce petit fichier ZIP, donc OK, voilà, donc j'ai la petite fenêtre qui s'ouvre, je vais extraire ce dossier sur mon bureau, comme ceci, voilà, extraction terminée avec succès, je quitte, je ferme Firefox, je me rends sur mon bureau, voilà, j'ai le petit dossier Wacom underscore app, je double clique, là j'ai un petit fichier, je me mets à côté, je fais un clic droit, ouvrir un terminal, je vais taper cette commande là, voilà, sudo point slash Wacom avec le W majuscule point sh, je valide, il me demande de taper mon mot de passe, donc je tape mon mot de passe, j'appuie sur Entrée pour valider, ah, donc je suis trompé dans mon mot de passe, super, voilà, donc là j'ai cette petite fenêtre là qui s'ouvre, je sélectionne Turn Off, je valide, voilà, il me dit que c'est bon, je valide, je ferme maintenant ces deux fenêtres, je retourne ici dans Inescape, et lorsque je pose ma main ou que j'utilise mon doigt sur la zone tactile, eh bien, rien ne se passe, par contre, lorsque j'utilise le stylet, voilà, tout fonctionne impeccable, donc ça c'est vraiment bien lorsqu'on souhaite dessiner, vous voyez, maintenant on n'est plus embêté avec le côté tactile de la tablette. Une dernière chose avant de finir, il faut savoir que ce script devrait être lancé à chaque redémarrage, si donc vous avez besoin de désactiver l'option tactile, voilà, à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501